Je suis parti avec mon équipe afin de réaliser un plateau pour l'émission dans les environs de la vie. L'idée était de présenter les Philippines depuis un sidecar. Exception à la règle du genre, la télé-réalité met en récit les coulisses de sa réalisation. Le propriétaire de ce taxi typique était également à bord en tant que passager. Non, parce que l'événement vaudrait la peine par lui-même. C'est à ce moment-là qu'un incident va marquer cette fin de journée, une mésaventure fort heureusement sans gravité. Mais parce qu'il coïncide avec la logique du spectacle. Le ressort spectaculaire central est en effet d'exhiber la violence, psychique ou physique, aux limites de l'insupportable. Le héros est blessé, mais il s'en sort avec dignité. On arrive sur les lieux, un attroupement, le tricycle renversé, Stéphane debout, la tête ensanglantée. On est dans le drame, ce qui est le propre de la télé-réalité, et pas dans le tragique, elle ne saurait accepter la mort. Stéphane me dit que de son côté ça va bien et qu'il faut plutôt prendre en charge le passager. L'accident réel peut alors être mis en scène comme une séquence de télé-réalité, avec l'attente programmée de l'inattendu. Allez, on l'avait bien, on en fait une pour le fun. Au moment où le sidecar a freiné, pour une raison totalement incompréhensible, il a fait une embardée. Et le surgissement de l'émotion à l'état brut. « Putain de merde ! 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 » Avec les témoignages qui accompagnent les faits et lui donnent la force du vécu. « C'est arrivé très vite pour sortir Stéphane qui était un peu encastré sur la machine. Il avait du sang sur le visage, sur les bras et les vêtements déchirés, mais il était conscient. » Tout cela sur un fond musical d'ambiance exotique, jusqu'au retour final à l'ordre des choses, alors que le propriétaire de la moto, première victime de l'accident, reste dans l'ombre du récit. « Après quelques soins, tout s'arrange. Le propriétaire du sidecar a vite été rétabli et va bien. » En résumé, l'accident véritable est intégré à la logique de la télé-réalité entre deux séquences du jeu. L'émission se nourrit de drame, à la limite du tragique, car le réel, pour la télé-réalité, n'est qu'une variante du spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada